C'est la question que je me pose, est-ce que Gandhi va réussir à faire la perf ou est-ce que non ? J'ai pas envie de l'enterrer trop vite non plus parce que c'est un joueur qui nous a aussi montré de belles capacités. C'est un être humain quoi. Il peut carrément faire la surprise quoi. Exactement, je pense qu'il pourrait mais en effet je l'ai rejoint tout à fait. Je pense vraiment qu'il n'est pas favori dans ce match et tant mieux pour tous les francophones. Moi je sais pas, Gandhi il est pas mauvais quand même. Stéphano on a vu qu'il pouvait faire des erreurs, il pouvait se faire prendre des games, certes sur des trucs un peu cheesy. Mais voilà Stéphano il a des failles, s'il décide de jouer son A game, son jeu classique pardon. Gandhi peut tout à fait glisser une anguillette à droite à gauche sur deux games, ça se fait carrément. Tout à fait d'accord. Je vais mettre symbole faire tout à l'heure, c'est à dire deux expand avant la poule. Généralement c'est un peu plus safe en début de partie et encore faut-il qu'il se coûte une fast expand chez le terrain. Oui c'est clair, first match à 15 pour le moment pour Stéphano qui nous la joue donc normal. Du côté chez Gandhi on sent quand même qu'on va chercher le CC first et à 15 voilà. Donc le CC 15 pour Gandhi donc comme ça, ça c'est fait. Donc écoutez rien de bien exceptionnel, c'est normal même, on est sur une grosse position, c'est obligatoire sur cette version de la map MLG. Donc voilà, il y a une longue distance, c'est deux joueurs qui en profitent, Stéphano n'est pas connu pour faire des six pools. Donc il n'y a aucune raison que Gandhi prenne un risque dessus. Il part macro et il a bien raison parce que bon pour suivre la macro de Stéphano, mieux vaut partir CC first. Tu fais des workers plus rapidement et tu as plus de chances d'envoyer des mines par 15 comme tout à l'heure l'a fait Polt. Oui et puis si de toute façon tu t'attends à ce que Stéphano prenne une expand très rapidement, tu peux tenter la double expand. Attention, deux baraques sans gaz pour l'instant pour Gandhi. Très intéressant ça, oui. Qui ne va pas se refuser une petite agression de début de game, j'ai l'impression. Et qui pourrait surprendre Stéphano si ça arrive au bon moment. Je pense qu'une petite quinzaine de marines ça s'amasse assez rapidement. Et si tu les envoies pile genre au moment où ça passe T2, les améliorations ne sont pas finies dans les bassins d'évolution. Et Stéphano est en train de poser B3. Bah là tu as une petite fenêtre où avec juste des marines tu peux massacrer le Stéphano. Paul qui nous l'a bien démontré d'ailleurs. Ah non c'était Marine King aussi qui nous l'a bien démontré contre Symbol avec son ouverture 4 axe. Mais vraiment normalement c'est ça qui est très intéressant. C'est que 4 axe comme l'a fait Marine King tout à l'heure c'est pas safe du tout mes amis. Parce que si c'est scooter rapidement, un petit banning bust et ça on est terminé. On l'a vu plusieurs fois et même en GSL. C'est pour ça que c'est intéressant ce que nous fait Gantzi. Il nous a rajouté deux racks pour le moment mais toujours pas de prise de gaz. Alors est-ce qu'il ne se tâtonne pas à envoyer un troisième CC. On voit que pour le moment il envoie que les mines par 2 et les VCS par 2. Donc on va voir en tout cas au niveau macro là il est vraiment à 50. On voit que ça tourne bien la machine pour le moment quoi. C'est carré. Et Stéphano qui drone pendant ce temps tranquillement. Le spilling qui va arriver à la moitié de sa recherche. Le premier gaz. Le deuxième gaz pardon de Stéphano qui va être reposé. Peut-être du banning ? Peut-être du banning ? Je ne sais pas. Ça sent l'agressivité quand même. Je me demande s'il n'y a pas un Bataroche qui va pop d'ici peu de temps là de la part de Stéphano. Mais non. Je n'ai pas l'impression pour le moment. D'ici 5-10 secondes s'il n'y est pas. Au troisième gaz. Ah non il vient de l'annuler. Il a fait un petit extractor trick. Alors est-ce qu'il est... Non il n'est pas... Peut-être qu'il se tâtonne un peu. Et Bataroche voilà. Ça sent un peu le violet de push. Ça sent de l'agression début de game ici. Stéphano qui a décidé de ne pas perdre de temps. Si son agression passe. C'est cool. Tu économises 10 minutes. Et 10 minutes de sommeil dans une MLG c'est primordial. C'est clair. Il va pouvoir aller se caler sous sa table. Dans son sac de couchage. Et puis c'est bien vu. C'est le côté c'est moi le patron. Violet de push ça c'est fait. Ça rabaisse je trouve vraiment psychologiquement l'adversaire. Violet c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Snoop de Guidoc, Banning Best. C'est ça. Plus Bataroche. Bon album d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on attend de Snoop. Il a bien marché. Ah le mec s'est buté je crois. Merci Yann Martès. Donc voilà 4 Rax qui sont posés maintenant. Mais voilà. Est-ce que 4 Rax contre un Violet de push ? On verra. Flash info. Don Gregou a gagné contre Art 2-0. Bravo à lui. Il se positionne vraiment en tant que leader de sa poule Don Gregou. Rappelle-moi ce qu'il a fait avant. Il a battu MC juste avant. Exact. 2-0 très expéditif aussi. Vraiment MC n'a pas trouvé la faille. Mais il a fait quelques erreurs je trouve. Don Gregou Stéphano. Imagine Stéphano met la pilule à Ganzi maintenant. Ça voudrait dire qu'il passe en premier de poule. C'est ça ? Parce qu'il a déjà battu Polt. C'est ça. Et... 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 Juste au préalable... Et Alicia. Donc là c'est le dernier. MC c'est ok 2-0 on nous dit. Et Stéphano est déjà premier de sa poule en plus. Donc là s'il gagne ce match là il concrétise vraiment son avance quoi. Et donc s'il finit premier de sa poule... Attention ! Attention ! C'est bien vu de la part de Ganzi quand même. Il y a du tank hein ! Non il y a du bunker. Il y a beaucoup de bunker. Mais c'est collé quand même. J'ai peur que les dégâts se plâchent... Collé collé ! Collé serré ! Collé collé ! Il y a un troisième bunker aussi. Ça va jouer au spi. Je pense qu'il va dégager les marines des bunkers un peu avant l'attaque. Ça va être plutôt pas mal. Ça va jouer au pedling ouais ! Et quelques maraudeurs qui sortent. Le steampack qui est envoyé. Et Stéphano qui décide de parauter quelques secondes ici pour accumuler plus de pedling. Mais qui du coup laisse la possibilité à Ganzi de faire des maraudeurs. Un seul bunker qui est tombé pour l'instant. Oh là là il n'a rien perdu. Il faut à tout prix que les bennies... Ah oui c'est beau ! Beaucoup de VCS qui tombent pour le coup. Mais très peu de dégâts au final. Et ouais très peu de dégâts au final. 10 workers quand même d'attraper. Donc c'est vrai que bon pas mal là-dessus. J'avais l'impression qu'il y en avait un peu moins. Donc là-dessus c'est sympa. Mais on vous rappelle quand même qu'il y a face B3 de la part de Ganzi. J'ai l'impression qu'elle a été annulée là sa B3. Là vu qu'il en fait une autre là-haut. Alors j'ai eu la BRLU. Mais j'étais persuadé d'avoir vu une B3 avoir été posée sur ce slot ici. Ganzi qui du coup va repartir un peu à l'attaque. 5 mètres du rythme. Mais bon tranquille. Il n'a pas de Medivac. Il n'a pas encore le steam. Le bouclier qui va se terminer. Je ne pense pas que réellement il va faire le foie, se faire circle quoi. Il va rester calme. Peut-être balancer un ou deux scans gratuitement. Attention ici ! Ce Marine qui se fait gangbang par beaucoup de Zergling. Et Ganzi qui sort très loin de chez lui. Là un rip-up un peu violent. Il pourrait très bien se faire intercepter. En même temps Stéphano a assez peu de troupes. Tout va se jouer à Zergling. Les Benlings ici qui doivent arriver. Les Benlings sur les maraudeurs. Attention, attention, attention. Et toute l'armée de Ganzi qui va périr sans avoir infligé un seul dégât. Merci Ganzi. C'était gratuit. Et du coup Ganzi qui va repasser derrière avec cette sortie. Il faut bien le dire plus ou moins douteuse. Ah oui, c'est clair. Il a vraiment déconné là-dessus. Je ne comprends pas du tout son... Oh non, non. Il est connu quoi. T'as l'air tout peinot. Oui, je ne comprends pas trop son move. C'est dommage parce qu'il nous avait fait une belle défense. Et là du coup, il se remet vraiment en retard sur son adversaire. Donc c'est dommage. Du coup, attention. Vous le voyez, Stéphano qui va continuer à mettre la pression. Il a lancé aussi ses upgrades. Il continue à envoyer quelques drones après avoir créé ses unités. Pendant qu'il va mettre la pression, il en profite donc pour droner. C'est parti. On a eu une nouvelle attaque. Par contre, Albanine qui s'est fait tout de suite choper. Ça, c'est plutôt pas mal. On a un petit titan run effectué. Mais les unités qui sont rentrées quand même. Et les VCS en wall ici qui vont empêcher tous dégâts infligés aux marines et aux maraudeurs ici. Aïe, 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 aïe. Le push de Stéphano qui va devoir partir. Il faut choper un maximum de VCS. On passe à 17 VCS prélevés quand même. C'est pas mal. Et Stéphano qui a 60 avances, qui lui a une troisième base. Pendant ce temps, Gandhi qui attend les améliorations. Plus 1, plus 1. Et qui va lancer les Medivacs dans les prochaines minutes. Stéphano est très très bien quand même. Ouais, c'est clair. Mais pas mal. Pas mal la défense de Gandhi. Ça a fait quand même qu'il s'est un peu empalé. Donc l'un dans l'autre, on va dire que ça récupère un peu son attaque un peu bizarre qu'il nous a fait au préalable. J'espère qu'il va pas refaire la même erreur, mes amis. Vous le voyez bien. Il vient juste d'envoyer le spatio port maintenant. Donc là-dessus, il est late. C'est vrai que maintenant, il a le steampak et compagnie. Mais son armée est tellement petite. Et voilà. Là, il va juste choper la Xenaga. Et... Tu vois, il peut même pas passer sur les côtés. Il peut rien faire là, concrètement. S'il avance, regarde. Là, il rentre sur le script. Le temps qu'il arrive à la troisième base, on va avoir 22 Ergling qui viennent d'être relancés et qui vont le réceptionner. Donc là, il lui faut dropper. Moi, je pense que se balader au milieu de la map, c'est Hasbin. Il faut dropper direct dans la B3. Il faut faire joujou avec les Medivacs. Attention à Gandhi parce que là, on sait qu'il y a 22 Ergling qui vont arriver. Là, ils sont sur le script. Du coup, ils vont très très vite. Ils vont pouvoir circle tout ça avec les mots de derrière. Ça, c'est pas bon du tout pour Gandhi. Qui va reperdre encore une fois ses unités comme ça. C'est dommage. Il donne. Chling, chling. Mais ouais, c'est cadeau. C'est Gandhi qui offre. C'est la maison mère. Ah là là. Oui, oui. Ah, la B3 qui est scoutée. Et on reste sur de la Bioball. Est-ce qu'on a du Medivac ? Où sont ces Modzi Medivac ? Ils arrivent les deux premiers là. C'est tard. C'est très tard. Du coup, ça lui fait quand même deux agressions qui ont été sanctionnées. Du revers de la main. Et là, on est un Stefano qui continue à prendre tranquillement l'avantage au niveau de la population. Peut-être poser une quatrième base. Ça serait possible. En tout cas, il va avoir tellement de Zergling. Rien qu'avec les Zergling, je pense qu'il peut se débarrasser de cette troupe. Aïe, 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 aïe. Les Roches qui continuent à faire du dégât. Et Gandhi qui reperce son armée gratuitement au milieu de la map. Une troisième fois. Et maintenant, qui va devoir tanker. Voilà. Les VCS qui s'en vont. On ne prend pas de risques. Ça sent un tout petit peu la Shkoumoun. Levez le CC. Et, 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 et... Quelques mules, voilà, offertes par le Grand Gandhi. Et la Tech, il va se débloquer. Et on va arriver avec des airlings, deux en défense, deux en attaque, les crochets centrifugaux. Je crois que les glandes pathogènes des infestateurs sont recherchés. Donc là, c'est du Stéphano, c'est du connu. Et c'est un peu le Pokémon niveau 3. Il a pleine possession de ses moyens, il va faire un maximum de dégâts et probablement te ramasser la gueule. Sûrement à l'aide de ses 27 Benlings. C'est ça. C'est dommage, parce que Gandhi nous fait une belle défense, mais il a tellement donné d'unités. Mais au final, si on se dit, s'il avait gardé toutes ses unités, c'était les 30 ou 40 de Pop. Il aurait une dizaine, une quinzaine de Marine Marauder en plus. Et il aurait pu commencer à faire des drops comme ça. Et il aurait dû défendre avec son armée. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il est parti comme ça, rythmé. Là, du coup, il va sortir avec une petite troupette pour essayer un peu de défendre et reposer B3. Pendant ce temps-là, on voit qu'il va faire un petit drop aussi de positionnement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est peut-être un des seuls trucs qui peut le sauver concrètement. C'est faire reculer l'armée de son adversaire. Mais pendant 10 secondes, juste le temps de laisser à Stéphano de repasser à deux seins de Pop. Et après, on est reparti. Donc, aïe ! Oh non, pas ceux-là aussi ! Aïe, 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 Ganzi qui se fait attraper au milieu de map gratuitement. Qui ne va pas pouvoir faire de dégâts dans cette deuxième base Zerg. Et qui est sous pression constante. Et on est bientôt à deux seins de Pop. Voilà, 32 Zergling qui vont aider. Ça va dropper ici, mais Stéphano, il est partout. Et maintenant, Ganzi a des troupes dans sa propre base. Donc, sa tentative de diversion, au final, elle a un peu marché. Mais ça n'empêche pas la sanction. Ouais, c'est clair. Là, Stéphano, il est vraiment bien. Vous le voyez, c'est vraiment... Là, ça sent quand même la free win à partir de maintenant pour Stéphano. Et si, il back un peu, c'est drôle. Mais c'est juste qu'il a joué très très save. Vous le voyez, c'est que son adversaire est sur le bas. Il en bat tous les bannings, tous les roches. Et c'est le Végé de Ganzi. Sous-titrage Société Radio-Canada